Salut tout le monde, vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu Prey, la démo plus précisément, une démo qui dure une heure en fait, c'est la première heure de jeu, qui est disponible sur le PSN Store, alors Prey, bon pas trop, enfin pas très utile de vous le présenter, c'est édité par Bethesda, merde j'ai pas fait gaffe qu'ils développaient, bon niveau info c'est pas très compliqué de les trouver, le jeu sort le 5 mai, c'est ça, le 5 mai 2017, et je sais pas parce qu'il existait déjà un Prey 1 et Prey 2, sur Xbox et PS3 peut-être, il y a très longtemps que j'avais joué aussi des démos, enfin je connais pas plus le jeu en question, et je sais pas s'il s'agit d'un reboot ou une sorte de suite spirituelle, je crois que ça n'a rien à voir, je pense qu'ils reprennent juste le nom du jeu, à savoir Prey, que ça reste un petit peu dans un délire futuriste science-fiction, mais que ça n'a rien à voir avec le jeu, les premiers jeux en fait, donc bon, après c'est un FPS donc, un peu horrifique sur Revel Horror, de ce que j'ai pu voir, qui se passe dans une sorte de station spatiale, un peu à la Alien en fait, un peu avec des sortes de monstres en fait, vous êtes un petit peu là, dans une base spatiale abandonnée, et j'ai pu voir quelques éléments de gameplay, et il y a d'avoir des idées de gameplay, des innovations assez intéressantes, donc j'espère qu'on va pouvoir découvrir ça, donc on lance le jeu, donc je vais pas précommander, en option je suppose qu'il y a pas grand chose, ouais de toute façon en général c'est assez sommaire, jouer la demo du coup, allez, normal, je mets le casque, alors on s'appelle monsieur ou madame Miu, ou du moins que ça n'a rien à voir avec monsieur ou madame, c'est peut-être juste le prénom, Miu, qu'on peut choisir, dans la mesure où on ne voit pas notre personnage, c'est un peu débile de pouvoir choisir, c'est pas comme si on pouvait voir notre personnage, bref, à moins qu'on puisse le faire, je sais pas, mais si c'est un FPS, je sais pas si ça change réellement quelque chose. Vous vous réveillez dans votre appartement en 2032 ? C'est pas assez éloigné que ça, quand même, le temps passe vite. Accès en cours à votre appartement ? Donc ouais, perso, le jeu, je l'attends pas du tout, enfin, depuis un petit moment déjà, je joue plus trop à la console, enfin, je le joue bien moins en fait, donc pas ressouci de temps, mais aussi j'ai plus trop d'envie, je sais pas, c'est un petit peu évolué, je saurais pas trop encore l'expliquer, peu importe, il n'y a pas vraiment de jeu que j'attends plus que ça, donc Prey, bon, je suis un petit peu de très loin, mais j'attends pas vraiment le jeu, peut-être qu'un jour, si les critiques sont super bonnes, ou que je le vois à la page chère d'occasion, je le prendrais, c'est un petit peu comme Horizon Zero Dawn, là, que j'attendais, enfin, qui était assez attendu pour 2017, que je veux jouer, je veux vraiment avoir mon avis dessus, mais alors vraiment, ça me... Voilà, j'ai pas la grosse hype dessus, là, c'est quand je le trouverai à pas cher, quand j'aurai du temps devant moi, je me dirai, bon, bah, je me le tord, je me le fais en 2-3 semaines, bien à fond. Bon, alors, encore du chargement, bah, dis donc, si c'est une heure de jeu avec 20 minutes de cinématique, 5 minutes de chargement, et 10 minutes de tuto d'oréal, on va pas aller loin. On s'appelle Morgane, du coup, comme ça, il n'y a pas de monsieur-madame, c'est très bien. Morgane, du coup, comme ça, il n'y a pas de monsieur-madame, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. A bientôt. A tout de suite. Ah, au fait, ça fait plaisir que tu aies décidé de nous rejoindre. On va secouer tout ça, Morgane, comme au bon vieux temps. D'accord. Objectif, vous avez un nouvel objectif, appuyez sur un avant, votre transcript, d'accord. J'ai un petit peu l'interface. Bon, le but, c'est de découvrir le gameplay, c'est pas d'aller dans toutes les... toutes les fonctionnalités, d'accord. Ok, on peut déjà commencer à apprendre des trucs, des machins, des bélos. D'accord, est-ce qu'on peut voir ? Merde, allez, qu'on s'est... J'essaie de me familiariser un petit peu avec les commandes, avec les déplacements. Bon, c'est un petit peu, un peu lourdeau, d'après ça, avoir un peu un balai dans le cul, pour tout vous dire. Pour vous l'imager, un peu comme ça. D'accord. Ok, on a l'objectif qui est là, hélicoptère à 20 mètres. Bonjour, madame, salut. Il paraît qu'il y a un hélico sur le toit. Ah oui, c'est pour moi. Appuyez sur ce titre pour ce printemps, ils seront pour vous accroupir, vous savez, nous, c'est beaucoup. Ok, on voit nos jambes, c'est déjà pas mal. On n'a pas l'impression d'être juste une caméra qui vole. Ok, pas mal. Toi ! Et du coup, il y a une barre d'endurance. Blue Faxes. Alors bien sûr, nous en mettons plein la vue dès le début, hein. Niveau graphisme, ça paraît évident. Première journée, objectif à jour, montez dans l'hélicoptère sur le toit, votre appartement. Yes ! Ah ouais, ça c'est de l'hélico quand même. On est sur Terre ? Sympa la musique. En effet. Quoique bon, c'est pas ouf non plus. Là, on voit déjà les limites un peu graphiques et techniques, du moins. Là, par exemple, la montagne là-bas, ça fait un peu pitié, il faut dire ce qu'il y a. Ça fait un peu penser à Bioshock, alors moi, je n'y ai pas joué à Bioshock, mais un peu dans le rapport un petit peu de comment le jeu se présente, genre, on a toute une quête dans un endroit assez particulier, un endroit assez restreint, où il se passe des trucs assez ouf. Donc, le Bioshock, c'était une genre de station sous-marine, avec une sorte de contexte un petit peu particulier. Là, on dirait un style un peu rétro, la musique qui fait un peu penser à un truc rétro, alors qu'on est en 2032, enfin, je ne sais pas, j'ai un petit peu cette impression-là. Bien que je n'ai pas joué à Bioshock, mais j'en ai vu et vu suffisamment. D'accord, Transstar. Pour comprendre un petit peu le délire, je dirais, derrière Bioshock. Bonjour, docteur You. Salut. Je suis un opérateur scientifique, Sibyl, 484. Transstar possède plus d'une dizaine de centre à la pointe de la technologie qui part tous dans le monde. Et même plus, si on prend en compte l'intégralité du système Terre-Lune. Veuillez confirmer. Alors, il faut que j'aille où ? Oui, c'est bien là, je crois. J'espère que la trou n'est pas trop longue, justement, parce qu'il n'y a qu'une heure de jeu, donc ça sera un peu frustrant. Non, 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 enfin, salut. Eh, l'uniforme de Transstar te va plutôt bien. Et ton oeil, toujours rouge ? Je sais que les tests peuvent être peu conventionnels, mais c'est une tradition chez les You. Briser les conventions, c'est dans notre sang. Dès que les tests commencent, fais ce que tu viens d'être. Tu es notre frère, notre père, notre... Le docteur Bellamy va te guider pendant l'opération. Tu es entre de bonnes mains. Salut. On sera bientôt en orbite. C'est promis. Monsieur You, votre soeur est attendue dans la salle. Merci. Écoute. Sois toi-même. On se voit après. D'accord, je ne sais pas trop ce que je vais faire. C'est une sorte de test. Oh, bah oui, ça va être des tests, tiens. Bouton. Salut. Je suis le docteur Bellamy. Apparemment, nous avons quelques tests à faire aujourd'hui. On ne vous paraît pas, c'est pour deux, quelque peu inhabituel, mais croyez-moi. Commencez par baisser votre pantalon ou quoi ? C'est très inhabituel. Comment ça ? Pour ce premier test, je vais vous demander d'enlever cette boîte du circuit rouge aussi vite que possible. Allez-y, annoncez. Quelle bête ? Elle est là. Mais arrêtez. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer. Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Qu'est-ce que tu es là ? Ok. Vous pouvez sauver des objets avec un et j'ai jeté un. Ok, c'est un défi fort, Boyard. J'ai vu l'émission, je sais comment faire. Merveilleux. D'accord. Je prie pour le test. Ok. J'aime bien les tutos comme ça. Je trouve ça assez amusant, même si c'est vrai que ça se voit que c'est des tutos un peu forcés. J'ai ma petite idée de comment faire en fait. Georges prend ça. Je le mets dans un coin et derrière, ah zut. Ah zut. Ouais. Coucou. Nara. Je n'ai pas l'air feint. C'est derrière mon... Comment je peux me cacher autrement ? J'ai l'impression que j'ai échoué. Mais ne me dites pas des craques, hein. Je ne sais pas, j'ai loupé quelque chose. Ok, c'est quoi la suite ? Escaladez, vous frangissez les obstacles en appuyant sur X. D'accord, je croustais une vitre en fait. Très bizarre. D'accord. Oh. Je suis trop rapide pour toi, voilà ce qui se passe. Lol. Ha. Ben voyons. Ça pue les gars, ça pue, je vous le dis. Alors, je ne sais pas si je vais jouer une heure. Je verrai bien, peut-être. Mais si derrière, je dois avoir une vidéo d'une heure, ça ne m'intéresse pas forcément. Là, ça va bientôt faire 15 minutes. Alors, utiliser l'objet, d'accord. Allez, c'est fait. D'accord. 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 C'est pas compliqué. Je vous êtes condamné à mort pour vos crimes. Que ressentez-vous ? J'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Ben, la mort. Je suis en colère. Personne n'a le droit de vie ou de mort. Je suis calme, ça en va du coup. Ben, ouais, mais non. Je ne vois pas Mario. Ouais, il est très lourd. Un train hors de contrôle, je dirige vers 5 personnes ligotées au rail. Vous pouvez changer d'aiguillage du train, mais une personne est ligotée sur la voie de secours. Ah ouais, ça, je connais ce truc-là. Ça, c'est des questions de merde. Je déteste répondre à ça. Ben, voilà, on va dire. Je déteste répondre à ça. Un train hors de contrôle, encore. Vous êtes sur le quai, à côté d'un homme, quand même, incroyablement obèse. Ça veut dire quoi, incroyablement obèse ? Le pousser sur les rails arrêterait le train. What ? Mais c'est atroce tout ça, putain. Question de merde. Allez, je fais au pif. Je ferme les yeux. Voilà, j'ai vraiment fait au pif. Je l'ai fermé les yeux et j'ai bougé le Joe dans tous les sens. Un train hors de contrôle se dirige. Je vais arrêter avec vos trains de merde. C'est quoi votre compagnie pourrie ? Bon, je vais juste faire la capture vidéo là. Ce que vous voyez, c'est que 15 minutes sur le PS4. Et je reviens aussitôt. A tout de suite. Enfin, en gros, vous n'allez rien voir. Mais c'est juste pour moi le temps que je fasse mon engage. Ok. Ok, alors, un train hors de contrôle se dirige vers 5 personnes d'écouter. Je devrais arrêter sur la voie, arrêterai le train, mais mettrai fin à vos joueurs. Poussez le gros. Mais pourquoi il y a encore le gros qui est là ? Il n'est pas dans la question. On va sortir sur la voie. Écoute. Quoi ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Que je te pousse toi ? Ouais, je n'aurais sans doute pas hésité là. Ah, c'est méchant. Moi, en train d'être... Non, pardon. Ça sort d'où, ça ? Putain, ça m'a foutu. What the fuck ? Putain, j'ai regardé l'écran, moi, genre... What the fuck ? Alors, on était bien, on faisait des tests, là, pépouze. Il y a une sorte de symbiote à la Venom qui est sortie, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est ça, j'arrive tout de suite. Ok. Bonjour Morgane, nous sommes le lundi 15 mars 2032. D'accord. Oh, c'était un rêve. Oh, un déjà vu. Alors, je sens que le jeu devient vachement intéressant. Enfin, c'est très intriguant, j'ai envie d'en voir plus pour le coup. J'ai l'impression que ça peut démarrer très vite, là, genre, tout part en cacavette. Sauf que du coup, c'est-à-dire qu'une heure, on se dit, merde. Enfin, c'est vraiment le bon plan marketing pour donner envie aux gens de foncer sur le jeu à bout d'une heure en disant, putain, j'en veux plus, quoi. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la démo, j'en suis tout à fait conscient, quoi. Mais en l'occurrence, ça marche parce que le jeu a l'air d'être assez prometteur. J'aurais une réflexion à faire, mais je ne vais pas avoir de temps. Ça serait trop long. Je l'aurai peut-être à la fin. Je vais réveiller parce qu'il y a des choses fures. Enfin, ça m'a fait penser à un truc, mais bref. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Oui, il y a un petit peu d'horreur aussi. Ouh, l'antorche. Ouh là ! Ouh putain ! Oh, c'est pas la barre à mine, mais c'est la clé à griffes. Alors, clé à griffes. Donnez des coups de clé à griffes à garder la fille sur une tête pour en savoir plus. Oh my ! Si vous souhaitez savoir ce qui se passe, vous devez d'abord quitter votre appartement. Vous n'y êtes pas en sécurité. Alors, je peux fouiller. Vraiment, j'ai eu des pièces détachées. Ah non, là. Ça, c'est mon inventaire. Je sais peut-être que je les ai récupéré hier, ça c'est possible. Sinon, je peux porter le corps. Ok, avec la physique. Merde, c'est dans quel jeu qu'il y a cette physique-là ? Un jeu Bethesda, c'est cool. Bah, ça va un peu de suite de ce qui arrive. Je pense que c'est le moteur de Fallout aussi. Je peux prendre ça aussi. D'accord. Pas mal, l'effet de lumière. Ça me fait une sorte de lampe, du coup. Ok, alors déjà, je peux charger aussi ma clé, là, pour faire un coup plus puissant. Et du coup, je n'ai pas trop écouté ce que la meuf m'a dit, là. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Clé à griffes. Non, objectif, voilà. Une personne du nom de January m'a dit que j'étais en danger, qu'il fallait que je m'échappe de mon avancement. Il y a quelque chose d'étrange dans sa voix. Ouais, il n'y a pas que dans la voix qu'il y a des choses d'étranges, il y a un peu partout. Du coup, il faut que j'aille par où ? Est-ce qu'il faut que je me serve de la clé à mon light ? Ah, je vais peut-être péter les vitres. Ah ! Mais en fait, ce n'était qu'une illusion. Oh my lord. Ouh, ok. Sympa, sympa, on peut interagir avec plusieurs objets, ouais. Simmering de Burpering. Ok, à gauche, on a une sorte de bouclier et notre santé, je suppose. Comment de fabrication, c'est-à-dire... D'accord. Est-ce que j'aurais des trucs... Ça me fait penser un peu à Deus Ex. Genre, essayer les mots de passe et tout, il faut les trouver quelque part. Ça peut être sympa, ça. Il faudrait revenir un peu sur ses pas. Ça ne sait pas. Ouh, la clé à griffes. La clé éphaïstos éphi industrielle. La première, il y a son verre qui connaît à tous les membres. D'accord, appuyez sur les deux, ça, je me l'ai déjà dit, ça. D'accord. Je suppose qu'il y a un ennemi qui va arriver, c'est pour ça que vous nous faites un rappel, c'est ça ? Alors oui, si c'est un thème un peu d'horreur, moi, ça ne va pas trop me plaire, les gars. Oh là, il faut que j'aille où déjà ? Le grand hall. C'est ça, le grand hall ? Ah, mais en fait, c'est une simulation, genre que l'hélico, il bougeait. C'était genre, il était sauvé sur des retards. Ah ouais, en fait, on n'a pas voyagé en ville, c'est pour ça que ça avait l'air si moche. C'est l'explication des développeurs de Bethesda pour dire, ouais, en fait, le jeu n'est pas moche, c'est juste une simulation. I see what you did there, Bethesda. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Enfin, ici, vers le grand hall, mais... Sélection rapide. Ah oui, il y avait une sélection rapide aussi tout à l'heure. Ah, c'est un peu comme la dernière vidéo de vos armes et vos pouvoirs, carrément. D'accord, ouais, raccourci, quoi. Ah, ok, d'accord. Et en faisant triangle, oula. Ok. Et alors, c'est un maximum, et elle, deux, aucun hypopsie. Ça fait beaucoup penser à des Wusex, là, de... Ah ! Oulah, 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 oulah. What ? Putain, c'est flippant. En fait, on était là, la dernière fois, dans la salle de test. Et il y a ce genre de truc, là. Ok, on a une sorte de... Des yeux bioniques, là, pour pouvoir zoomer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est pas mal fait, hein, enfin, c'est flippant, hein. Euh... Et genre, on peut se fighter avec, j'ai pas trop envie, en fait. Je sais pas si ça va suffire. Ok, c'est bon. Bon, la musique. Fouiller. Rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, on peut péter des vitres. C'est flippant, tout ça. Ça donne envie de prendre un gros lance-flamme et de tout cramer. C'est des aliens, hein. C'est la meilleure chose à faire. J'ai fait les films. J'ai joué aussi à Aliens Isolation. Je n'ai pas fini. Pour la petite histoire. Trop frustrant. Contrôle room, non. Donc là, je sais pas si je peux y aller. Ah bah, oui. On peut aussi attendre que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Ah ! Salut, Jovan, et au revoir. C'est quoi, c'est un truc qui s'est... Ah ! Ça se déplique ! Oh my God. Mimique. Ok, d'accord. On se lève et on s'abaisse super vite. On fait des squats de ouf, là. On a des cuisses d'acier. Ok, ça me rassure pas du tout, tout ça. Est-ce que j'ai mis les pieds, moi ? Les seins biettes. Oh là là. Le genre de truc qui vous saute à la gueule en mode FreeSugger, là, j'aime pas ça. Oula, votre propre style. Essayez une approche différente si un ennemi ou une situation vous semble trop difficile. Vous pouvez franchir une porte verrouillée en trouvant sa carte d'accès. En partant à notre chemin. Plus d'options sont vraiment à vous, mais vraiment dans... D'accord, ok. Ce n'est pas mal de différentes approches. Bêtises d'enjeuner, ils sont... Pourquoi il y a des détecticiennes ? Postes de travail. De nombreux emplois de transfert possèdent leur propre poste de travail. Les postes verrouillés nécessitent un mot de passe. Trouvez des indices dans votre environnement. Vous voyez recours de... Ok, il y a tout ce cheminement pour trouver des mots de passe, etc. C'est sympa. Comme des ou-sexes, en fait. Moi, j'aime bien. C'est l'univers et assez intéressant. L'intrigue, je te demande intrigante. Lol. Même au niveau du gameplay, moi, ça me plaît. Ça me praye. Mettez un pouce bleu pour l'humour. Pardon. On peut tout batailler. Alors, du coup, carte d'accès, note personnelle. Ouais, on va pas s'amuser à tout lire non plus. Soit je trouve là une carte d'accès, soit il y a une sorte de... De mettre de passage. Ah ! Putain, la musique, quoi. En plus, ça pop. Enfin, ça se téléporte. Ah, carte d'accès. Putain, le coup de flip. En fait, c'est la musique qui fout... Ah ! Salte! Ah, pis ça... Ok, en fait, ça fait pas peur, ce truc. C'est juste chiant. Ah, il y a deux ! Moi, j'aime pas les araignées. Ça ressemble à des araignées. Ok, il y a quoi sur eux ? Organes de tifons. Les organes de tifons contiennent des matériaux exotiques pouvant se faire la fabrication de neuromode. Ok, il y a une sorte de crafting pour se faire, je suppose, des... Des, comment dire, des trucs de kill, des soins. Un agglomérat de matière, t'as vu, je peux pas le prendre. Et là-dedans. Ok, donc on ne sert à rien vraiment que je prenne des trucs de craft, puisqu'on ne joue aucune heure. Donc, c'est pas comme si je pouvais me faire un inventaire. Oh là 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 ! Pourquoi j'ai plus de lampes de dispo ? Ah, parce qu'elle était mise à gauche. C'est un fantôme. D'aiphone, Androfantasmus. Vous ne s'arrêtez pas. On peut manger ça. Pomme, Mathusalem. D'accord. La musique est vraiment sympa. L'ambiance et tout, c'est vraiment sympa. Par contre, ça fait peur, tout ça. Alors, ça va pouvoir réparer. Ok. L'électriciel, on va voir. De nombreux objets à bord de Talos. One peuvent être réparés du moment que vous possédez la compétence répétion. Garément, un arbre de compétence style RPG. Sympa, Bethesda. Je te reconnais ici. Pour faire d'objets maintenant, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Maintenant, je n'ai pas l'argent. Comment on peut grimper ? Ok, d'accord. On peut encore grimper ? Non. Non. Il y a un mimique là, mais il est où ? Ce truc. Pourquoi la musique s'est arrêtée si brutalement ? Je le sais. Canon glu. Wow. Voilà qui m'intéresse déjà un peu plus. Les recharges, du coup. Et toi, genre... Oula, canon glu. Le canon glu. Gelé liquide ultra entraveurante. Ouais, de la glu, quoi. De trans-star. Pour vous désactiver et ou immobiliser les cibles sans leur faire de mal. D'accord. Ça peut également servir à éteindre des incendies ou aider des arcs électriques. Intéressant. Je serai deux pour tirer avec un arbre. Un arbre. Pour tirer en continu. Et en fait, vous, vous êtes pris de la glu dans la gueule, c'est ça ? Bon, toi, il t'est arrivé autre chose, apparemment. Alors, une boîte de balle, un kit de premier secours et des cartouches. Il ne faut pas tout prendre. Tout prendre. Ok. Ok, ça, c'est de la glu. Ok. Ouais, c'est ça, c'est de la glu. Ça fait des grosses couilles. Des multicouilles. Oula. Oh, putain. Oh, putain. Ah ! Je ne suis pas trop écouté parce que tout ce que vous connaissez, c'est le point de changer. Ok. Sympa, l'effet que ça fait. J'ai l'impression que ça ne les tue pas. Enfin, que ça les immobilise. Je ne sais pas si ça les immobilise. Ah ! Voilà, ça ne les immobilise pas pendant longtemps. Ok, c'est juste pour immobiliser, en fait. C'est où il faut que je prenne ? Ça, là ? Oui, c'est ça. Je prends ma clé à monnette. Euh... Genre, je ne le vise pas, là. Ok. Je l'ai ou pas ? Non, je ne l'ai pas pris, le truc. Il faut que je... Je l'ai. Neuromode et capacité. Le neuromode... Alors, il faut juste, par contre, que je coupe la capture, je m'excuse. Je reviens. Ok, donc, le neuromode est une invention révolutionnaire de Transstar qui vous permet d'acquérir de nouvelles compétences et capacités. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. Ok, bon, c'est l'arbre de compétences. Ingénieur. Sécurité. Ok, bon, on va faire ça, juste pour voir. Oh ! Pion, oui, on ! Ok, bon, c'est des trucs qu'il faut récupérer dans le jeu, je suppose. Ok, c'est des trucs, voilà, pour se pousser, simplement, quoi. Et il y a une sorte de... Il y avait une barre de... Genre de vue, l'ennemi, tout à l'heure, il y avait une sorte de barre au-dessus de lui, voilà, qui s'est remplie en rouge lorsqu'il m'a vu. Autrement, voilà, on peut y aller discrètement pour ne pas que les mimiques ne nous repèrent. Il faut qu'on aille là-bas. Ok, on va se prendre le canon à glou. Il faut vraiment que j'aille là-bas. Roue des favoris, voilà, oui, 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 oui. Oui, oui, non, mais ça, j'ai déjà... Bon, j'ai fait un petit coup. Il y aura des pouvoirs à l'avenir, c'est cool. Fantôme. Attendez, je vais regarder quand même l'objectif pour être certain. Tiens, je vais voir le grand hall. Oui, je suis déjà dans le grand hall, je ne sais pas ce que c'est ça. On va aller voir l'objectif là-bas. Il y avait une sorte de saloperie là, pas loin. On va être sur nos gardes, on va rester sur nos gardes. On va aller aussi par là-bas. Je suppose qu'il y a plein de trucs à récupérer, mais je n'ai pas envie de trop de traîneille. C'est pas mal à ce moment-là, ça nous tient un petit peu en haleine. Ok, c'est là en fait. Mais comment on y arrive en y accède ? La musique, tu vois, l'ambiance là que c'est fait, c'est vachement pas mal. Ok, je pensais qu'il fallait passer par un autre chemin. Je ne sais pas combien de temps de jeu je suis, au moins une demi-heure, je dirais. Très sympa pour l'instant. Moi, par contre, j'ai un petit écran, du coup, j'ai du mal à vraiment me plonger dans l'ambiance. Dans le fait aussi que je parle, que je commente, que voilà, j'ai certes mon casque sur les oreilles, mais j'ai une oreille, je dirais, à l'air. Je ne suis pas complètement plongé dedans, mais bon, ça se demande juste un petit peu de temps, quoi. Allez, écran de chargement ! Je vais peut-être tout faire là, peut-être pas forcément faire l'heure de jeu complète. Je ne sais même pas à combien j'en suis, donc je vais bien voir. Tic, tic, tic. Je suis très content d'avoir pu avoir joué à Prey depuis le temps que j'en ai entendu parler. Toujours sympa ce genre de démo. Je sais qu'il y a Disney World 2 aussi, dont la démo est disponible. Il y a Mafia 3, j'ai vu. Toujours des grands jeux des fois où les démos comme ça sont disponibles, c'est sympa. Toujours bon à prendre. Vous avez réussi. Elle vous prête à voir le monde pour la première fois. Oula. Point, point, point. L'espace. Ouais, c'est bien ce qui me semblait en fait. On est dans l'espace. Ouhou. C'est cool. Oh, c'est stylé devant les planètes comme ça. C'est quoi genre, il y avait de terre, ça se passe comment. Oula, oula, oula. Ça part en cacahuètes. Attention, vous devez vous rendre dans votre bureau. J'ai mis votre cartage ou une vidéo requiert votre attention. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Oui. Le bureau. C'est clé d'explorer de Talosman le grand. Oh, je vous remets d'atteindre toute cette partie de la station qui a des portes de coisonnement de l'incenseur. D'accord. Une sorte de centre en fait. On va suivre l'objectif, on ne va pas s'amuser. On va s'amuser, aller n'importe où. On pourrait. Du coup, c'est bien. Je ne sais pas si d'ailleurs, après l'heure de démon, on peut la refaire. En permettant d'aller un petit peu où on veut. Du coup, faire différentes parties, un peu différentes. Ce n'est pas linéaire si vous voulez en fait. Comme là, le présent de jeu, on peut aller un peu où on veut. On n'est pas forcément, on n'est pas forcé justement de suivre l'objectif. Je ne sais pas, par contre, si on a une heure et après, on peut refaire encore une heure ou quoi. Pas certain. On verra, écoute. Mais du coup, ça me bloque là. Ah non, c'est bon. Non, je n'ai rien dit. Il faut que je trouve un autre moyen d'accès. Est-ce que genre là ? Oh, si il y a un peu d'infiltration là. Oh, pas mal. Enfin, l'infiltration. Ah ! Putain ! Alors, ce crit est authentique. Putain, je ne me tentais pas. Enfin, si, je me... Ah, merde, du coup, j'ai... Est-ce qu'il y a encore des ennemis là ? C'est pourri le canon à glu parce que ça ne vise pas bien et j'ai appris un genre de tirer sur les ennemis et que ça ne fasse rien. Salut. Oh, je peux porter la tourelle. Déployer, porter. Genre, je peux la porter et tirer avec. Ah non, mince. Oula, c'est assez stressant là. Déjà, on va se recharger la life. Voilà. Putain. J'ai vraiment flippé comme une merde. Du coup, j'ai pété le sol, fais yes. Alors, attendez. On va remonter. J'ai saturé le sol avec de la glu et je ne sais pas ce qui a pété. Est-ce que ça va ? Ok. Ça a bougé. C'était un bug ou bien ? Messieurs les monstres. Ah ! Putain, c'est tellement flippant ça. C'est un billet de merde. Allez, mais là, je le tire en plein dedans, là. Uuuuh. Est-ce que je peux le défoncer ? Ok, ouais. Je peux l'immobiliser, je vais lui porter un gros coup. Aïe. Il y a encore un. Ouh, c'est pas ce que mignon quand c'est tout petit comme ça. Et après, quand ça grandit, ça devient chiant. Et tout monstrueux. Oula. Oh, on sent de trucs pour stocker, pas mal. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à regarder, plein d'objets à ramasser, on est un peu perdu. Les recycler, on peut mettre de recycler votre rebut. Ok, genre, c'est des poubelles, quoi. C'est ça, c'est pour se débarrasser des objets qu'on aurait en trop. Siga, usager. Voilà, par exemple, ça. Ok, il y a du background et du lore, c'est sympa. Ah, genre, je peux ramasser la théière. Ah ! Putain de screamer, de con de merde. Oh, misère. Il y a la musique aussi qui est super flippante, là. Oh. Pas cool, les gars. C'est pas fair play. Il faut que j'aille au-dessus, là. Mais, ouais. Je sais pas si j'ai vraiment pris un bon chemin. Ça, je peux pas passer ça. Fuck. Est-ce que c'est un queue de sac ? C'est bon la musique ? Ah, non, c'est pas bon, en fait. Ah, putain. Il est où, le monstre ? Il est où, le monstre ? Oh, je peux manger de la pomme. D'accord. Ok. Oui, mais du coup, dans ce coin-là, il n'y a pas grand-chose à faire. ... Eh, digicode, tu me reconnais ? Ah, est-ce qu'il y a un passage ? À côté, là... Et là, il y a plein de monstres, là. Il faut que je cours, sinon je vais mourir, là. Nuh, 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 nuh. Aïe, canon à glu ! Ok, on prend de la life Oh, misère de misère Canon à glu, canon à glu, canon à glu On tape dans tous les sens, c'est un peu pourri là pour le coup Parce qu'on ne sait pas trop où on tape Là, les montres et l'intégrité de la combinaison Merde Ah oui, il y a ma défense là Et je suis mort, ok Ça peut mourir parce que les monstres sont un peu dans tous les sens On ne les voit pas très bien Du coup, les monstres, on ne les voit pas très bien Il n'y a pas vraiment de feedback quand on les tape C'est un peu frustrant J'aurais bien aimé d'aller jusqu'à l'objectif On va essayer de faire le chemin Sans tomber Parce que j'ai fait un peu le con Ok Ok, du coup je ne vois plus rien Bien joué Ok Est-ce qu'on a accès ici ? Oui ! Fichier vidéo Merde T'es avec moi toi ? T'es mon copain ? Est-ce qu'il y a un pass là quelque part ? Un truc pour faire ? Une banane Genre il y a une banane C'est vraiment pour ça Ascarim movie Mais du coup ça ne m'aide pas là si la porte est fermée Bureau de Morgan New Mais je devrais pouvoir connaître mon code Parce que c'est mon bureau Piratage 4 nécessaire F*** Il est dans mon... Il est dans mon... Maman Données Je n'ai pas l'impression d'avoir un code Autant c'est mon bureau J'aimerais le savoir J'aimerais avoir ça quelque part C'est sympa Si on peut améliorer sa combine La carte aussi D'accord Ok On ne va pas se faire de là-dessus Ok Est-ce qu'il faut fouiller ? Non F*** J'ai pas l'air fin moi Je ne sais pas s'il y a un autre passage Peut-être par ici Oh Merci de me le dire Alors 0 4 5 1 Ok J'ai l'impression qu'on va arriver à l'heure de jeu Donc ça serait... J'espère vite 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 qu'on puisse voir Ce qui s'y passe C'est bon le fourvoir C'est ici que vous avez vécu les trois dernières années La vidéo devrait se trouver sur votre poste de travail Oh 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 Je m'en fous J'ai que l'heure de jeu Je n'ai pas acheté le jeu C'est gratuit Je ne peux pas réagir le plus Alors du coup la vidéo Attention des armes Alors ce qu'on va faire C'est que je vais moi stopper juste ma capture vidéo Et je vous prends juste là pour la fin Et ce sera bon Voilà Alors du coup Un utilitaire c'est quoi ça ? Non Merde Du coup je n'ai plus vraiment aucune balle Le con C'est quoi la vidéo ? Oh derrière moi Je crois Oula Salut Morgan Dure journée hein Sûrement Si je me parle à moi-même Ta mémoire est pleine de trous Je sais Merde Désolé Mais c'est pas Première chose que tu dois savoir Tu peux faire confiance à January C'est un opérateur Une sorte de sauvegarde de toi et moi Il sait tout ce que tu as oublié Je vais juste voir derrière Nous avons testé un nouveau genre de neuromode Basé sur les typhoons On a calculé leur schéma neuronaux Sur les nôtres Le problème C'est que désinstaller un neuromode Fait perdre la mémoire Elle revient au moment de l'implémentation C'est pour ça que tu as oublié Il devrait y avoir une procédure Entre les sessions de test Pour te remettre au courant de tout Mais Quelqu'un pourrait annuler cette procédure Et transformer une seule journée En toute ta vie Eh bien C'est exactement ce qu'a fait Alex La question est Pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne vas pas aimer ce que j'ai à te dire Dis toujours Serveur miroir déconnecté Et on ne saura pas plus Merci d'avoir joué la démo de Prey Il y avait des emails Vous avez réussi Ne pas déranger Oh enfoiré Il est encore vivant lui Je ne voudrais pas tout expliquer en personne Pour l'instant Pense Je dois y aller Ne bouge pas d'ici S'il te plaît D'accord Alors attendez Que je regarde quand même l'objectif Qu'est-ce qu'il nous dit Rien Donc en fait apparemment Il se donne nos robots Je ne sais pas quoi Qui reboot la mémoire Et Alex Notre membre de la famille Je ne sais pas Il en a servi contre nous Ce qui du coup Nous a fait perdre notre Notre mémoire Mais pourquoi ? Bah oui je vois ça Et en savoir plus Oh je peux prendre des trucs de glue là Sur le distributeur Ah non ça C'est une sorte de fabricateur Sympa D'accord Alors il n'y a pas de dédiciciel pour ça Bon c'est pas grave Genre on met les éléments nécessaires Pour avoir des recharges glue Ok cool ça j'aime bien Un kit Et du coup on doit aller Là-bas Du coup là ça nous mène où ? C'est juste Oula attention ça fait de l'enjeu ça Alors c'est un accès précis Je ne sais pas où ça mènerait Oula il y a une saleté derrière Ok Ok Bah franchement c'est très intriguant Je serais très curieux de voir la suite Je pense que j'en regarderai un let's play moi De mon côté Il faudra que je trouve quelqu'un Qui fasse un let's play Un bon streamer je dirais On peut aller là Non c'est pas très loin Ah Ça me demande de mettre en suite Ouais un petit peu Mais ouais J'aimerais bien suivre un let's play Voir un petit peu de quoi il en retourne Parce que ça m'intrigue beaucoup Bah le pro du comment tout simplement Donc c'est très sympa Niveau gameplay ça va Ça se prend assez bien en main Il y a quand même beaucoup d'éléments À voir À interagir À crafter À RPG Enfin Il y a vraiment plein de trucs Donc ça c'est cool Il y a du contenu en fait Il y a de quoi faire L'histoire Voilà Et c'est intriguant L'ambiance pareil Et assez flippante Si on aime bien ce côté un peu Sur level horror Je pense qu'on est servi Donc franchement Très belles impressions Sur le démo de Prey Quand je vous l'ai dit Je pense que je garderai une démo Enfin Je garderai un let's play Et en tout cas J'y jouerai un de ces quatre Donc je vais m'arrêter là Parce que je pense que l'heure de jeu Va bientôt être abouti Elle va arriver à l'échéance Et bien Je ne sais pas quoi dire d'autre Si ce n'est Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à très bientôt Salut Salut